Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une page que je vais réaliser avec la collection Life in Color de Paper Nova Design. Donc c'est parti ! J'ai choisi d'utiliser cette feuille de basil pour le fond de ma page car je trouvais qu'elle était très jolie et assez texturée et que ça faisait bien ressortir la collection. Donc pour cette page j'ai choisi de couper des petits carrés dans les papiers de la collection. Et je les ai coupés en 7 par 7 cm et je viens les positionner pour qu'ils forment à leur tour un grand carré. Donc j'ai coupé exactement 8 carrés dans le papier tout simplement parce que la 9e sera la photo que je vais venir scraper aujourd'hui. Je trouvais que cette photo ressortait plutôt bien avec la collection, elle contraste peut-être un petit peu avec les couleurs. Et je voulais scraper un bon souvenir d'avant le Covid, un week-end entre copines à Paris. Et donc c'est parti ! Je vais maintenant venir décorer ma page avec deux planches de tampons. Donc la première est une planche de tampons qui vient également de la collection de Paper Nova Design. Donc ici vous voyez la petite fleur, le Life in Color. C'est la troisième collection de Paper Nova Design et franchement c'est toujours autant un plaisir de scraper leur collection. J'aime beaucoup leur planche de tampons et leur papier, c'est vraiment un régal, j'aime beaucoup beaucoup cette marque. Donc là je viens positionner tous les petits tamponnages que j'ai fait de fleurs. Donc il y a deux formes de fleurs différentes, je ne sais pas si vous verrez bien la différence. Et j'ai colorisé à l'aquarelle pour pas qu'elle soit trop flashy. J'ai essayé de faire un peu des couleurs pastels pour que ça ressorte un petit peu avec le fond de la page qui reste quand même très coloré. Donc voici ce que ça donne maintenant que j'ai positionné tous mes petits tamponnages détourés. Et je vais venir ajouter en fait des petits détails de fond avec une nouvelle planche de tampons. Donc vous allez la voir là passer à l'écran. Donc il s'agit de la planche je pense d'Odol Flower de Moda Scrap. Donc je suis très contente que Sylvie m'ait envoyé cette petite planche de tampons endettée. Parce que je ne connaissais pas du tout la marque et c'est une très très bonne découverte. La qualité des tampons franchement c'est vraiment top top top, rien à dire. Donc là comme vous pouvez le voir j'essaie en fait de positionner mon tamponnage pour qu'il dépasse de mes petits carrés dessous. Donc je trouve que c'est assez sympa, ça apporte un petit peu de détails en fond de page. Et souvent comme on dit c'est les détails, les petits détails qui font les grandes différences. Donc je me suis vraiment amusée à jouer avec les différents détails et les différents tamponnages de cette planche. Ici je suis venue tamponner certains petits carrés avec de la stazone blanche. Ça fait un petit détail très délicat et très discret. Mais j'aime énormément le rendu, je trouve ça très très chouette. Sur cette planche il y a également des petits effets tachetés. Et je trouvais ça assez sympa de venir faire dépasser comme ça des petites taches de peinture, des petits carrés comme j'ai fait avec les précédentes fleurs. Donc là je suis venue en placer quelques-unes comme ceci. Donc là vous pouvez vraiment bien le voir. Je vous ai épargné sur la vidéo en fait tous les tamponnages des petites taches car sinon ça allait être très long. Et je suis venue également ajouter un effet texture avec du fil doré que je suis venue coudre sur un carré. Donc pour ça je n'ai pas du tout utilisé de matériel, j'ai juste fait des petits trous à l'œil et je suis venue passer mon fil dedans. Donc très simple, je n'ai pas de machine à coudre ni de, je crois que c'est de lapis switch ou quelque chose comme ça qui fait des petits effets comme ça couture sur le papier. C'est fait entièrement à la main et c'est vraiment à la portée de tous. Et maintenant je viens ajouter un petit peu de fil sous certains carrés pour toujours apporter un petit détail, quelque chose qui va faire joli à l'œil et qui apporte un petit peu de texture. Et maintenant je vais tout simplement venir coller mes différents petits carrés sur ma feuille. Donc là il n'y a rien de très compliqué, voilà je mets un petit peu de colle et hop je viens positionner mon carré. J'ai finalement choisi par la suite d'ajouter encore un petit peu de fil doré pour faire un petit rappel sur la couture et le fil qui est positionné en haut. Et voici pour cette page, donc vous avez vu le process, comment j'ai réalisé ma page. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis vraiment régalée à faire cette page dans ces tons là. Donc moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.